La CFAO, Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur. J'ai une idée de pièce dans ma tête. L'idéal serait de connecter ma tête à la machine pour qu'elle fabrique la pièce. Cela n'existe pas encore. J'ai une idée de pièce dans ma tête. Je souhaite la fabriquer sur la machine. Je vais d'abord mettre mes idées sur un papier en faisant un croquis. Ensuite, j'utilise un logiciel de conception pour faire le dessin. Pour cela, j'ai besoin de technique. Je dois savoir utiliser les logiciels. Je dessine l'esquisse de la pièce. Ma pièce est dessinée. Et ensuite, je vais programmer la machine pour qu'elle fabrique ma pièce. Je décompose en deux parties la conception assistée par ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur pour fabriquer la pièce. Le tout est la conception et la fabrication assistée par ordinateur. La mise en œuvre de la CFAO La CFAO se caractérise par le schéma suivant. La CFAO est décomposée en deux parties. La CAO, conception assistée par ordinateur. Je veux réaliser une pièce. Je l'ai dessinée. Mais comment puis-je transmettre mon idée à la machine ? Je vais donc utiliser un logiciel de conception assistée par ordinateur. C'est ce qu'on appelle la CAO. Premier exemple, je peux utiliser un modeler. C'est un logiciel trois dimensions. Ici, nous utiliserons SolidWorks. Je vais donc utiliser tous les différents outils du logiciel pour dessiner sur mon ordinateur une pièce rectangulaire sur laquelle je vais inscrire le mot technologie. L'objectif étant de fabriquer une plaque plastique avec le mot technologie gravé dessus. J'utilise mes différents outils et je visualise ma pièce en trois dimensions. Ici, le mot technologie est gravé sur la plaque, les deux trous de la plaque servant à fixer celle-ci sur une porte ou sur un mur. Je visualise très très bien ma pièce en trois dimensions. La deuxième solution étant d'utiliser un logiciel de conception en deux dimensions. On utilisera le logiciel fourni avec la machine, ici Charlie Graal. A la grande différence de SolidWorks, nous allons dessiner la pièce en deux dimensions, c'est-à-dire longueur et largeur. Nous ne pourrons pas visualiser la profondeur lors de la conception. Je réalise la même pièce que tout à l'heure sur mon logiciel en trois dimensions, mais cette fois-ci, je suis en deux dimensions. La pièce est dessinée, comment faire comprendre à la machine ce qu'elle doit faire ? C'est donc la deuxième partie de notre module. Il s'agit ici de la fabrication assistée par ordinateur. Nous allons programmer la machine pour qu'elle puisse réaliser la pièce que l'on a imaginée. On retrouve ici un autre exemple. Il s'agit d'une plaque plastique en forme de clé avec le mot écrit « technologie ». Dans un premier temps, je vais donc programmer le mot « technologie ». Je vais donc utiliser l'outil à graver, la profondeur d'usinage, les vitesses de broche, d'avance de descente, les profondeurs de passe maximum. Ensuite, je vais donc enlever la matière sur cette partie que l'on voit ici dessinée. Donc je vais faire un contournage intérieur avec une vitesse de broche, une vitesse d'avance, une vitesse de descente, une profondeur d'usinage. Et enfin, je vais donc découper ma plaque plastique. Donc pareil, je vais prendre cette fois-ci une fraise. Je vais découper sur un contournage extérieur avec différentes vitesses. Donc on voit ici qu'il faut absolument savoir programmer la machine. Une fois ma machine programmée, je vérifie la programmation grâce à la simulation. Charlie Graal, le logiciel fourni avec la machine, nous fournit des outils de simulation où on peut visualiser ce que doit faire la machine. Il est évident également que l'on n'en verra pas tout ce qui se passe. On peut, par exemple, s'être trompé dans les vitesses et la simulation ne le montre pas. Dans cette partie simulation réaliste, on voit tout à fait ce que la machine doit faire lors de la fabrication. Une fois notre simulation réalisée, nous allons pouvoir lancer l'usinage sur la machine. Dans un premier temps, je prépare donc une plaque plastique que je vais coller à l'aide de scotch double face. J'enlève la protection. Je place ma plaque sur le plateau de la machine au bon endroit. Il est important de bien fixer la plaque car celle-ci peut se décoller et donc endommager la machine. Ici, l'ordinateur nous envoie des messages pour voir si la machine est bien configurée. Ici, je mesure la valeur de l'outil par rapport au plateau de la machine. Et ensuite, je vais donc pouvoir usiner ma pièce. Ici, j'ai donc une pointe à graver avec laquelle je vais pouvoir écrire le mot technologie. Donc, l'ordinateur va arrêter la machine. Nous allons pouvoir enlever la pointe à graver et mettre une fraise à la place. Nous allons donc changer l'outil. Nous n'avons pas besoin de mesurer la hauteur de l'outil par rapport au plateau. C'est la machine qui le fera lors d'un paramétrage avec le capteur d'outils. Je referme le capot et je reprends la communication avec l'ordinateur. L'outil se positionne au-dessus du capteur et je peux donc mesurer l'outil grâce à ce capteur. La machine reprend l'usinage, redécoupe ma pièce. Ma pièce est fabriquée. J'utilise un aspirateur pour nettoyer la machine. et donc ici, je peux décoller ma plaque et la machine a donc fabriqué la pièce que j'avais dessinée auparavant. Merci de votre attention.